donc bienvenue dans ce nouveau live étude de kanji selon la méthode remembering the kanji de monsieur Heissig on va se faire quelques quelques études de caractère si vous avez raté le début n'hésitez pas à revoir les replays sur ma chaîne youtube si vous voulez soutenir la chaîne c'est facile il suffit d'en parler à ses amis de s'abonner un petit peu partout insta youtube twitch de venir au live ça me fait très plaisir et ça m'encourage beaucoup si vous pouvez vous vous abonner sur mon compte twitch où vous pouvez faire un petit don de soutien avec les liens que vous verrez dans le chat ou dans la description sur youtube allez on y va alors hop c'est un petit peu ramasser tout ça on va redimensionner la petite fenêtre et ça va être tout bien tout bien tout bien ça va me laisser de la place c'est qu'on met une petite fenêtre de chat bonjour bonjour bienvenue kou mi ah j'ai un petit peu de mal à lire je vais faire d'ailleurs une nouvelle fenêtre avec le chat ça va être mieux comme ça je vais pouvoir répondre plus facilement voilà on va commencer par un kanji vraiment ultra simple aujourd'hui ultra donc voilà bonjour koumou koumou hao enfin c'est un 0 mais bon voilà j'imagine ça se prononce koumou voilà j'ai mon chat tout va bien tout va bien alors celui là il est vraiment pas compliqué je crois pas je crois pas qu'on l'avait fait si on l'avait fait je recheck non non on l'avait pas fait j'en suis au tchak 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 ah si pardon non je me suis trompé non 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 ok ouais non on va en faire un peu plus compliqué pas ainsi simple que ça on est au soixante pierre on avait fait la tête la dernière fois le soixante quinze il est très facile à dessiner mais alors de trouver son sens c'est pas facile bon d'ailleurs il me le reconnait pas du tout je vais le redessiner hop 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 ah si il me l'a reconnu il est là tchak ok qu'est-ce que c'est que ce truc qu'est-ce que c'est que ce machin qu'on voit jamais pour le coup on ne voit jamais c'est un quantique qu'on apprend avant tout pour pouvoir faire des composés avec et qui veut dire plus ou moins donc voilà fishhawk radical c'est-à-dire un hameçon ok voilà les entrailles de poisson voilà le truc qui permet d'ouvrir les entrailles de poisson c'est un petit peu dégueulasse mais vous pouvez penser à l'image d'un hameçon le hameçon, le harpon très bien donc ça reste quand même un joué okonji le sens dans lequel on va le retrouver surtout dans des textes ça va être plutôt là quand on voit cette otokinoto j'ai jamais vu je vous avoue ce otsu qui veut dire quand on dit l'un et l'autre ça va être l'autre ok donc par exemple vous avez un contrat et vous avez monsieur A et monsieur B et bien qui font un contrat ensemble ça va être monsieur B voilà c'est un petit peu abstrait tout ça donc quand vous allez faire votre apprentissage de kanji retenez surtout son sens lié aux entrailles de poisson aux harpons tout ça quoi et là pour le coup ça va vous aider parce que franchement c'est pas un truc dans lequel vous allez retrouver dans beaucoup de dans beaucoup de de vocabulaire à part voilà celui-là ce otsu ce dernier si vous voulez par exemple ce dernier voilà alors du coup au niveau mnémotechnique bon moi je trouve que le côté imagé le fait qu'il ressemble à un hameçon alors c'est aussi un signe du du calendrier chinois visiblement fish oak pull out the fish guts donc voilà vous avez votre hameçon c'est un peu dégueu mais ça sert à ouvrir le pauvre le pauvre poisson que vous avez pêché et à voir ce qu'il y a dedans on va continuer le suivant c'est le nom d'un excellent film de Kurosawa Akira on a la langue sur la gauche et à droite on a ce qu'on vient de voir c'est-à-dire un petit crochet de poisson mais qui est un peu modifié et qui prend cette forme est-ce qu'il n'a rien de reconnaître yes celui-là il se prononce midare midare par exemple midareru c'est le désordre il y a un film qui s'appelle Dan ça s'appelle Dan ou Don sa prononciation On le film Dan de Akira Kurosawa c'est un c'est un film qui se passe pendant quelle époque déjà Muromachi je ne sais plus mais c'est un film un film classique japonais et merci Pxelios pour le follow merci beaucoup c'est un un très très bon film très spectaculaire donc voilà l'Inde la rébellion la révolte la guerre donc la langue et puis ce 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 crochet ce hameçon qui vous sert à attraper des poissons donc donc c'est marrant ça peut faire des trucs assez on voit souvent le mot Ranbo donc c'est pour le coup c'est un kanji c'est quoi niveau N2 c'est du N2 sans complexe Ranbo la violence Konnan la confusion le chaos Hannan ouais une rébellion une insurrection voilà et le verbe Midareru Midasu Midasu mettre en désordre perturber foutre la merde quoi alors l'idée que quand on met un crochet un hameçon dans la langue ça fout la merde ça met le chaos ça met le voilà ça crée une émeute le mot clé qu'a choisi il y a ici que c'est le mot clé de l'émeute il y en a qui ont encore fait des trucs très compliqués pour essayer d'intégrer les prononciations pour moi c'est une erreur c'est une erreur énorme parce que ça fait trop d'informations ça fait trop d'informations une fois concentrez-vous si vous faites la méthode ici sur le sens ok mémorisez le sens les prononciations elles viendront au fur et à mesure que vous allez apprendre le vocabulaire en tant que tel mais si vous faites un moyen de mémotechnique où vous devez avoir et le sens le graphisme et faire le lien entre le sens la façon dont il s'écrit et les prononciations franchement vous allez y passer énormément de temps et vous allez mettre beaucoup de temps à prendre les 2000 les 2000 donc voilà je crois que j'avais fait un truc comme ça moi pour mémoriser c'était vraiment une idée hyper violente quoi comme c'est un il y a une idée de violence dans cette émeute c'est une émeute violente j'avais imaginé que ceux qui s'étaient fait battre dans une grosse bataille s'étaient fait ensuite harponner par la langue voilà donc c'était hey salut didox bienvenue on est sur l'âne chaos le désordre l'émeute ah encore un kanji bien courant on a hop le 10 ou la croix en dessous on a un petit oeil et en dessous on a notre crochet notre hameçon est inversé est-ce qu'il a réussi à le reconnaître ? non parce que j'ai mal cliqué un moment je vais le refaire entre temps vous pouvez vous entraîner si vous voulez hop j'ai dépassé un peu on me le pardonnera hop bon là c'est très moche yes mais au moins il me l'a reconnu qu'est-ce que c'est celui-là ? salut crotte ouais droit devant droit devant straight away shojiki le fait d'être d'être honnête d'être franc et il y a aussi toute une galerie de sens lié à la réparation la guérison naoru naosu ah oui j'ai oublié de vous dire que vous pouvez non je n'ai pas oublié de vous dire vous pouvez vous abonner à la chaîne j'espère à un moment peut-être 10 mois de mars atteindre les 20 abonnés donc n'hésitez pas à m'aider pour mon prochain objectif donc straight away honesty frankness fixed repair tadachi ni naosu naoru naosu transitif donc réparer soigner naoru être réparé être soigné ou sugu même si sugu on va avoir tendance à le voir surtout en katakana en hiragana pardon qui veut dire tout de suite immédiatement sugu et ses prononciations anchiokojiki jika comme dans jika danpan c'est plus rare mais ça veut dire des discussions directes choku sotchoku directement tout de suite immédiatement shoujiki jiki qui veut dire honnête c'est ce qu'on a là chokusetsu directement tout à fait choku voilà jiki jikini qui peut s'utiliser tout seul oh Didox m'a demandé une chanson alors on va faire court on va faire court comme chanson qu'est-ce qu'on va faire t'es d'humeur quoi t'es d'humeur plutôt nostalgique animée plutôt variété pop dis-moi un peu ce qui te ce qui te ferait plaisir Didox nostalgie ok alors qu'est-ce que je vais vous faire si on est sur de la nostalgie je vais vous trouver un petit truc ça va y croire ah oui et bien voilà je vais vous faire l'un des plus gros tubes japonais de l'histoire probablement le plus gros tube japonais international de l'histoire c'est une chanson qui a été marketée à l'étranger sous le nom sous le titre sukiyaki mais dont le vrai nom c'est ue-o-mu-i-te-haru-ko et qui veut dire voilà je regarde vers le ciel en marchant et voilà et comme beaucoup de chansons japonaises ça raconte une déception amoureuse voilà donc je vais vous salut Ligdral t'arrives à un moment où je vais faire une petite chanson pour Didox alors donc ça fait un moment voilà Voilà, ueomuite aruko. J'ai encore oublié le nom du chanteur, même s'il est ultra connu, mais ça me reviendra une autre fois. Voilà, voilà. Donc, choko jiki directement. Alors, comment on l'a trouvé, celui-là ? Donc, 10 yeux sur un poisson, vous le rejetez tout de suite. Ah oui, en gros, si vous pêchez dans les... Ah oui, j'avais pensé un truc, genre, vous pêchez dans les eaux de Fukushima, et vous allez récupérer un... Merci ! Pour les gentils commentaires. Imaginez que vous faites de la pêche, et puis que vous récupérez un poisson qui a 10 yeux, dans les eaux radioactives de Sheffield, ou de Fukushima, merci YNR aussi de participer. Reiner Med, dur à prononcer, mais merci beaucoup de participer au chat. Alors, donc voilà, vous le pêchez, et vous le rejetez directement, parce que vous vous rendez compte qu'il ne faut pas... voilà, il ne faut pas le garder. ça peut être une bonne idée. Allez, j'avance, parce que comme je vous ai dit aujourd'hui, ça va être un petit peu court. Tic, 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 qu'est-ce que j'avais ? Ah oui, très, très, très utile celui-là. On y va. On a encore un oeil. Et en dessous. Oh, c'est moche ce que j'ai fait. C'est pas grave. On a deux petites pattes-pattes. Est-ce qu'il a... Ouais, il me l'a reconnu quand même. Même si c'est très moche ce que j'ai fait. Bon, là, vous le voyez, il est beaucoup plus net. Dogu. Nogu. Le gu de Dogu. Alors, toi, Abeline, tu penses à cinq pêcheurs, donc dix yeux qui sont rivés sur un hameçon. Ouais. Et alors, comment ça te fait le lien, Abeline, avec le fait que c'est directement, que c'est, voilà, en contact direct avec celui qu'on vient de voir ? Celui-là qu'on voit maintenant, là, sous nos yeux, c'est le gu de Dogu. Je vous avoue, ces lectures, ces lectures kun, je les connaissais pas. Je savais pas que ça pouvait être aussi le verbe sonareru. On utilise plutôt un autre kanji pour ça. Tsubusani, je connais pas trop. Mais bon, le gu de Dogu et d'autres composés avec gu pour dire un instrument, un outil qui sert à faire quelque chose. Bon, vous le voyez beaucoup mieux écrit, là, que ce que j'ai fait, moi. Et donc, voilà, ça peut être gu tout seul, gu ai, ouais, l'état, comment vous vous trouvez, tsu, ah non, pas tsu, je confondis avec autre chose, kegu, qui est un mot qu'on trouve quand on écrit des lettres, bien à vous, quelque chose comme ça. Tsubusani, en détail, ah ouais, je l'avais complètement oublié, celui-là. Bon, ça, c'est beaucoup moins courant. Le mot principal, c'est ça, Dogu, avec Michi, le chemin, Dogu, des instruments, des outils. Alors, quelle petite méthode, l'hémotechnique, on va avoir pour ça. Ah oui, parce qu'il regarde, ouais, quelqu'un qui regarde ses outils. Oui, moi, je crois que j'avais pensé genre à un artisan qui regarde, qui regarde tous ses outils qui sont disposés sur un établi, par exemple, avant de choisir celui qui va, celui qui va utiliser, quoi. ça peut être pas mal. Keep an eye on your tools while you work at the table. Ou quelqu'un, quelqu'un qui, c'est, la clé en bas, c'est un établi. Alors, je ne sais pas comment la traduit Magnette, mais ouais, c'est une idée d'outil, d'outil, d'établi, voilà. ça peut être, ouais, un truc, un établi, pourquoi pas. C'est vrai que les clés de lecture, vous pouvez, entre guillemets, leur affecter le sens que vous voulez, plus ou moins, enfin, sauf si c'est un, par exemple, ça représente vraiment l'eau, donc c'est utile, il ne faut pas aller chercher midi à 14h. Ce qui compte surtout, c'est que ce soit toujours le même mot-clé pour vous dans tous les kanjis qui comportent ce composant. Donc, voilà. Il faut que ça corresponde, mais tu sais, par exemple, à Evelyn, il y en a qui ont choisi, par exemple, pour le fil, qu'on verra beaucoup plus tard, le fil, il y en a qui ont choisi, moi, je tabou, il y a certains composés, je leur ai affecté des petites histoires qui ne sont pas complètement orthodoxes. Donc, il faut que ça corresponde à peu près, surtout si c'est important pour le sens, mais après, si ça vous aide à faire des moyens mnémotechniques un peu plus punchy pour vous, c'est-à-dire typiquement se dire est-ce que c'est un établi, est-ce que c'est un outil, entre guillemets, on s'en fout, il y a cette idée que c'est un outillage. Après, vous en faites un peu ce que vous voulez. Tant que vous ne changez pas à chaque kanji, ça en revanche, il ne faut pas changer sinon vous allez vous perdre. C'est le problème. alors le suivant, c'est aussi un kanji très commun. Ça ressemble un peu à celui qu'on a vu tout à l'heure pour directement. Check. Un, deux, trois. Hop. Hop. Check. Yes. Yes. Tu vois, je ne m'étais jamais fait la remarque en fait. Au bout d'un moment, j'oublie les certains kanji qui se ressemblent. Mais effectivement, c'est celui qu'on vient de voir, donc l'outil, avec une croix, un 10 en haut. Qu'est-ce que tu veux nous dire l'hydrale sur magnète ? Dis-nous. Je suis Choutoui. Donc celui-là, c'est la vérité. C'est vrai. Shin. Ma. Le plus souvent. On va souvent le trouver comme Ma. Makoto. Même si pour Makoto, il y a d'autres kanjis, mieux que ça. Makoto. Comme vous entendez, Makoto ni arigatouzaimasu. Merci du fond du cœur, c'est plutôt ce kanji-là, Makoto. Aussi, qu'on trouve pour des prénoms, Makoto. Shin. Donc là, pour le coup, ces prononciations, elles sont toutes courantes. Makoto, un peu moins, mais le Ma et le Shin, oui, à fond. Donc, le truc vrai, un truc véritable, vrai. Kamiku, osshashiburi desu, kuku. Pleasure de toi. Makoto ni arigatouzaimasu. Vous voyez, c'est plutôt un autre kanji, même si on peut aussi l'écrire avec ce kanji-là. Kumi-shashin. c'est surtout le Shin de Shashin. Voilà, voilà. Mana, beloved dear. Ouh là, jamais vu ça. En tout cas, avec ce kanji-là, oui, mais avec celui qu'on vient de voir, voilà. Donc, c'est bien le Shin de Shashin. Parce que Shashin, ça vous représente quelque chose de réel, quelque chose de vrai. cool. C'est bien si tu as le bouquin sous la main. Moi aussi, j'ai le bouquin sous la main, mais la version Reissig. On va se compléter, comme ça. Donc, un vrai, voilà, un vrai bricoleur, on va dire, utilise à 10 outils sur son établi. Ça peut être intéressant, ça peut vous permettre de faire une correspondance entre ceux-là. Alors, Kampas, ça c'est un faux ami en anglais. un Kampas, c'est pas un Kampas, c'est une boussole. Donc, une boussole est un outil avec une aiguille, puisque Reissig a mis le sens d'aiguille à cette croix-là, à ce 10, au-dessus, qui pointe vers, donc c'est un outil qui pointe vers le vrai Nord, la vraie direction du Nord, donc le vrai. Je trouve pas ça génial. Je préfère l'idée que c'est un vrai, un authentique bricoleur, moi aussi, parce que j'aime bien le bricolage. Donc, ça peut être pas mal. N'hésitez pas à en partager si vous en avez d'autres pour vous. Alors, là on va regarder, on va avoir un nouveau petit radical qu'on va pas faire de l'utiliser, pas encore tout de suite. Je sais pas pourquoi il me l'a mis là d'ailleurs. Bon, bref. Donc là, on va d'abord regarder ce joli kanji, toujours avec nos idées d'outils là, et d'outillage, et le bricolage. Tchoc. Vous allez me dire, mais c'est pas un kanji, c'est un katakana. C'est le E en katakana. Eh bien, à peu près, oui. Je sais pas d'ailleurs si au niveau informatique, hop, ils sont très distincts. Ouais, le E en katakana est plus petit. Voilà les deux. Donc, donc voilà, effectivement, ça ressemble beaucoup au E en katakana, un peu comme le Kuti, pardon, la bouche, et le Ro. Hop, ça ressemble beaucoup et la différence essentielle, c'est la taille, parce que le Ro va être plus petit. Donc là, on est sur un peu le grand E en katakana. Et ça veut dire, c'est l'idée de fabriquer, de construire quelque chose, de voilà, de l'artisanat, tout ça. Donc, ouais, l'ingénierie, le fait de, voilà. Donc, il est vachement sympa, celui-là, il se prononce, je n'ai pas trop d'idées de mots avec Gu, mais Kou ou KU, très, très souvent, très, très souvent Kou, comme dans Koujou, une usine, une fabrique de quelque chose. Voilà, Koujou, donc c'est l'idée que, voilà, c'est comme une usine, quelque chose, vous allez fabriquer quelque chose, quoi. ou Koufou, vous voyez, la Kou, où c'est une, comment dire, là, c'est un peu plus abstrait, c'est plus, c'est plus l'invention, l'idée de fabriquer quelque chose, l'idée de, voilà, de, comment dire, ça peut être utilisé avec des choses un peu abstraites, genre, vous allez établir une, vous allez établir une stratégie, par exemple. voilà, donc, voilà, ah, ils nous ont mis Gouhai avec, vous voyez, tout à l'heure, on avait Gouhai avec, avec le Gou de Dorogu, et là, ils nous l'ont mis, ici aussi, donc ça veut dire qu'on peut aussi l'écrire avec, avec ce Kanji-là. Et donc, il est, il est sympathique, lui, il n'a pas de prononciation Kouna, donc, voilà, pour retenir, Kou et Kou, mais vous êtes à peu près peinard avec celui-là. Donc, lui, il trouvait que ça ressemblait à des poutres, donc il disait que ça ressemblait un peu à une poutre qui permettait de fabriquer, voilà, qui était utilisée peut-être par des ingénieurs pour, pour fabriquer des, des gratte-ciels. Voilà. un, un, qui a pensé à Blender de Futurama, je ne sais pas pourquoi. C'est vrai que celui-là, franchement, il est tellement, comme beaucoup de, de kanji qui sont très simples à visualiser, très simples à écrire, ben, paradoxalement, ils ne sont pas forcément évidents pour pondre quelque chose en termes de, de moyens mnémotechniques. Mais, d'un autre côté, ils ne sont pas trop, ils ne sont pas trop durs. Il y en a qui a pensé à la, à la lettre I, en majuscule, pour dire, c'est moi qui, I, I craft, c'est moi qui fais des choses comme ça. Alors, les travaux d'Hercule, alors, je ne sais pas si c'est la, je ne sais pas si c'est l'histoire Magnette. Ah oui, il y a quelqu'un qui a pensé que c'était un H couché sur le côté. Pas mal du tout, ça. Pas mal du tout. Une poutre de profil, ouais, j'aime bien sa marmonnette, ouais, les, les fameuses IPN, là, les poutres métalliques, là, qui permettent de, de soutenir les, les bâtiments. Là, j'aime bien, ouais, ça y ressemble beaucoup. Bonne idée, marmonnette. Donc, donc, voilà. Allez, on va encore se faire quelques-uns. Ah oui, le suivant. Je ne vais pas vous dire ce que c'est, vous allez me le dire, vous. On va voir qui se trompe, qui confond encore ses directions. Donc, on a un mot radical. Voilà, hop, hop, on trouve dans beaucoup de panchis. d'après, ICIC, ça veut dire à côté, à côté de moi, à mon côté. Ok, c'est très mal dessiné, vous le savez, vous savez que je dessine pas bien. Et, on y retrouve notre petite fabrique, notre petit ingénieur, notre petite poutre, notre H sur le côté, notre E en katakana. Et ça nous donne ceci. Alors, Aiblie ne dit que c'est la gauche, Olivia ne dit que c'est la gauche. Et les autres ? Bon, ok, vous n'êtes pas plantés. Je vous avoue, régulièrement, je me plante encore entre les deux puisque, en vrai, je confonds ma couche. attends. Donc, c'est, si je mets hashtag gauche, ça ne va pas marcher. Hidari, Hidari, Migi. Ce qui ne vous aide pas parce que sur la vidéo, c'est sans doute inversé. Hidari, Migi. Mais donc, Hidari, la gauche. Ça, Sha. Sha, moins courant. Ça, oui. Donc, on voit beaucoup. Donc, la gauche. Vous voyez là, mieux dessiner que ce que j'ai fait. Ça ressemble un peu au Na, en katakana, celui-là, ce radical. pour le coup, lui, on l'apprend assez vite. Avec le H couché de gauche, tu penses, Marmonnette, tu penses au H qu'il y a dans le mot, la gauche. I craft with my left hand. OK. L'idée qu'un artisan peut faire des choses avec sa main gauche. The left side of my brain. Ah oui, le cerveau gauche. Le cerveau gauche, c'est la... Il y a la partie un peu créative et tout. Donc, on peut se dire que l'artisan, l'ingénieur, il réfléchit. Enfin, il y a plus... Le cerveau gauche, on pense plus au côté artistique aussi. Le cerveau droit, c'est plus le côté rationnel. Donc, voilà. Mais ça peut être... OK. Il y a encore des trucs trop longs. Un qui a utilisé le terme sinistre, parce que le sinistre, le sinistre, sinistra, c'est la gauche. Ah ! Il y en a un qui a pensé au côté politique. La gauche en politique est du côté de ceux qui travaillent dans des usines, de ceux qui travaillent dans des ateliers, dans des trucs comme ça. Les travailleurs. C'est intéressant, ça. Comme ça, ça peut bien marcher aussi, ça. vous allez me dire, bon, le suivant, ça va être quoi ? Bon, le suivant, vous le connaissez aussi. Allez, je vais quand même le dessiner histoire de m'entraîner. Moi aussi. C'est assez moche ce que je fais quand même. hein ? Hop ! Et là, pour le coup, il ne veut pas me le reconnaître. Salopard. Salopard. Voilà, vous connaissez ça. La droite avec la bouche. Lui, c'est OU, sa petite prononciation. Ça marche aussi, bien sûr, pour la gauche et la droite en politique. En japonais, aussi. On peut parler de UHA ou YOKU. Ah, la droite avec la bouche. Ah ouais, tu peux faire genre la droite avec les riches qui bénéficient du travail et qui mangent avec leur bouche le fruit du travail des travailleurs de gauche. Ça peut pas mal marcher, ça. Est-ce qu'ils nous ont trouvé d'autres trucs ? My right hand talks. OK. Je parle avec... On peut penser aussi à ça, ouais. Imaginez un ventriloque ou un marionnettiste qui fait ça avec sa main droite. Ça peut être pas mal, ça. The right side of my brain is for speaking. Le côté... Le cerveau droit qui permet de parler. Bon. Franchement, de toute façon, mes gui et Hidaï sont pas compliqués. Le plus... Mais, là aussi, le... ISEEK peut vous aider avec les moyens mnémotechniques à moins les confondre. Encore un avec ce joli radical que je dessine très mal. Check. Avec... Une petite lune en dessous. Yes ! Ça ressemble carrément. N'hésitez pas à vous féliciter quand vous arrivez à faire des trucs. Si vous écrivez les kanji, bon, moi, je les écris pas dans mon... Voilà. Yuuu. Yuuu. Ouais. Posséder. C'est un kanji qui peut servir pour le verbe ARU. Exister. Que quelque chose existe. Il va se prononcer très souvent avec Yuuu. Parfois E. Voilà. Donc, c'est vraiment sa lecture la plus commune. C'est ce Yuuu, comme dans Yuuu, mais qui veut dire célèbre, connu. Kyo Yuu. Quelque chose qui est commun, comme par exemple une copropriété, un dossier partagé, des choses comme ça. Alors, Umeu, voilà, que quelque chose existe ou non. Mais cette lecture Uuuu, elle est quand même vachement moins courante. Vous voyez, oh là là, elle est liée à un concept bouddhique de l'existence. Ouh là là, très bien. Et puis, voilà, le verbe ARU qu'on peut, dans des textes un peu plus littéraires, trouver, trouver, écrit comme ça. Bravo à Ebeline. T'en es où d'ailleurs à Ebeline ? Puisque tu dis que tu fais la méthode, t'en es à quel numéro ça m'intéresse toujours que ça va pour les gens au son. Alors, le suivant, il est moins court. Parce que bon, là on est sur un kanji, N4, j'allais dire N5, mais non. Il y en a tellement peu dans le N5 des kanji que c'était un kanji N4. Là, on va être sur un kanji qui est clairement N1, je pense. ça m'étonnerait qu'il soit N2. Donc, on va avoir d'abord notre petit coquillage que j'ai très mal dessiné. Hop ! Avec une petite papatte là. Tchouc ! Et à sa droite, on va avoir la possession. Posséder, être, avoir, ARU, YU. Tchouc ! Donc, posséder des coquillages, avoir des coquillages. Qu'est-ce que ça vous permet de faire ? Oh, il me l'a bien reconnu en plus. Tchouc ! Ça permet de, comment dire, de soudoyer. Voilà. Le mot qu'ils mettent, c'est 120. Bravo, Yébénin. Il y a cette idée, voilà, de la corruption, soudoyer, voilà. C'est, je ne sais pas trop pourquoi, enfin, ils ont choisi ce mot-là, ok, mais il n'y a pas que ce sens-là, parce que makanai, c'est pas particulièrement négatif, makanau, c'est simplement fournir, enfin voilà, on peut l'utiliser pour dire fournir l'origine et le couvert à quelqu'un, héberger quelqu'un et lui donner à manger. C'est pas répréhensible. Ça revient à, voilà, pourvenir, subvenir aux besoins de sa famille. Il n'y a rien de répréhensible là-dedans. Mais, voilà, ça peut être aussi utilisé notamment comme composé là, wai, avec des mots, je ne sais pas qu'on oublie comment c'était. Voilà, wai-ro, wai-ro. Donc, ah, non, shu wai, voilà, shu wai, le fait d'accepter de la... Il y a un autre truc là. Ah si, wai-ro, c'est bien, voilà, c'est bien, comment dire, un pot de vin. Voilà, le mot me, ne retenez plus, un pot de vin, un wai-ro, shu, wai, acceptez des pots de vin. Si vous, par exemple, si vous savez, moi, c'est des mots que j'ai appris avec, que je ne sais pas encore bien, que je ne maîtrise pas encore bien dans l'utilisation parce que je n'ai pas trop d'occasion. Voilà, mais c'est des mots que j'ai appris avec la série, l'excellente série que je vous recommande qui est Japan Sinks People of Hope. Si vous voulez vous acquérir du vocabulaire politico-journalistique et tout, c'est top. Ça et d'autres journalistes, c'est génial. Et bon, il ne faut pas avoir peur de mots un peu compliqués. Alors, ah, posséder, je n'étais même pas allé voir les moyens mnémotechniques, désolé. Enfin, vous savez où les trouver sur le site, coquilles. Donc, bribe. Donc, if you possess enough shellfish, you can bribe anyone. Ouais, moi, je n'étais pas allé chercher loin non plus. Je me suis dit, voilà, si on possède beaucoup d'argent, parce que je vous rappelle que les coquillages, ça évoque souvent l'argent, la monnaie, ce genre de choses, ça vous permet de corrompre à peu près n'importe quoi, de subvenir aux besoins de votre famille, ce genre de choses. Donc, la possession d'argent, ça peut vous aider. Même si c'est effectivement un kanji que vous n'allez pas voir tout de suite, tout de suite, au début. Oui, il n'est pas, il n'est pas, il est joli, mais moi, c'est un truc que tu me, je suis incapable de te le sortir spontanément. Je sais le lire, mais je ne peux pas te le sortir spontanément. le suivant, c'est un petit peu, c'est peut-être du N2, on va bien voir. Donc, on a encore notre ingénieur, notre usine, notre fabrication. Et puis, en dessous, on a nos coquillages. hop, oh, ce que c'est le moche, ce que je fais. Yes, il le reconnaît, même si c'est très léton. Donc, celui-là, il est aussi un petit peu plus compliqué. Donc, il y a l'idée de contribuer, je ne sais pas quel est le mot clé qu'avait mis maniettes, mais je vois comme vraiment le fait de contribuer financièrement, de participer financièrement, de payer un tribut, qui vous voulez. Un tribut, pas dans le sens ma tribut, un autre comme je pense ça, mais voilà, payer un tribut à quelqu'un. Donc, on peut le voir, voilà, une contribution, effectivement, une contribution financière. C'est du N1. Voilà, Kouoken, qu'on voit souvent, parfois, je mets un peu de temps à les lire, c'est parce que je ne sais pas lire les lectures et les traductions. Heiko, ça, je ne connaissais pas. Chouko non plus. Mitsugu, voilà, financer quelque chose, fournir de l'argent, subvenir aux besoins, voilà. Apporter, voilà, contribuer, apporter son tribut. Contribuer, c'est vraiment, c'est littéralement ça, c'est apporter son tribut. Donc, il y a vraiment, on sent qu'à l'origine, c'est, vous imaginez le, le petit, comment dire, le petit samouraï de province qui vient apporter ses sacs de riz au shogun, quoi. Parce qu'ils devaient faire ça, les seigneurs devaient subvenir aux besoins de la capitale. Ils devaient aussi passer la moitié de l'année à la capitale. C'était, c'était dans leurs obligations. Donc, craft shares as a tribute. Ouais, ok. Ah, on peut imaginer, ouais, que, vous pouvez aussi vous faire un peu des films, vous êtes pas, vos moyens de lémotechnique peuvent être reliés les uns avec les autres. C'est vachement bien si vous arrivez à vous créer un peu des petits feuilletons, des petites séries, des petits scénarios. Et donc là, vous pouvez imaginer que le responsable de l'atelier, là, qui fabrique des choses, eh bien, régulièrement, il doit aller payer son tribut à la... payer sa contribution aux impôts et il donne tous ses coquillages pour payer tout ça. Ça peut marcher. Allez, je vais en faire encore deux puis après, je vais vous laisser. Le suivant, ouais, parce que les deux suivants, ils sont bien. on a encore notre fabrique, là. Tchoc. Mais quand elle est à gauche, vous voyez, elle est un petit peu penchée. Le trait du haut ne l'est pas, mais le trait du bas, il est penché. mais on reconnaît quand même ce que c'est, hein. Et hop, voilà. Et à droite, j'ai... Ouf ! Du mal à dessiner. On a la tête. La page. Mais qui veut aussi dire la tête. Celui-là, ça correspond à un paragraphe, un terme, une clause. On va surtout, vous avoue, je ne connaissais pas cette lecture-là, unaji. Le ko, on trouve souvent ça va être une clause d'un contrat, un terme, un item, voilà, un paragraphe, quelque chose comme ça, voilà. Ko-moku, ça va être un... effectivement, une catégorie, enfin bref, une entrée dans un dictionnaire, quelque chose comme ça. Yo-ko, que je ne connaissais pas, mais qu'on comprend comme ça. Et cette lecture unaji, ça veut dire la nuque. Eh ben, dis donc. Ah, j'imagine que ce truc-là, il doit sortir dans... Tiens, on va se faire une petite... On va se faire une petite recherche d'image et on va voir si ça sort beaucoup dans l'attaque des titans. Pour ceux qui aiment bien l'attaque des titans et ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, c'est des créatures colossales qu'on peut uniquement tuer en les coupant, en leur coupant la base du cou. Et, je vais me faire un petit... recherche pour voir si c'est le terme qu'ils utilisent dedans. Shingeki no Kyojin. Est-ce qu'ils en parlent ? C'est ça, voilà. Sur Wikipédia, par exemple. Donc, on va chercher dans la page Onadi. Oh, il y a un autre kanji pour ça. Alors, juste mettre Koro. On va bien voir ce que je le trouve. Est-ce que c'est bien le terme qu'il utilise dedans ? C'est un peu ça. Non. Ils ont pas l'air... Alors, attends, si... Non, ils n'ont pas l'air de l'utiliser dans ce sens-là. Bon, ça a l'air assez rare, cette lecture, mais c'est intéressant de savoir que ça peut être utilisé comme ça. Donc, voilà, quel petit moyen de néo-technique on aura trop pour celui-là, alors ? Intéressant. Donc, il a utilisé le sens de page, pour cette partie-là du kanji. Pour craft, c'est l'idée d'avoir un travail manuel. Toujours cette idée, notre ingénieur, le gars qui travaille dans un établi, qui, voilà, qui craft, qui fabrique ces choses, tout le stylet de fabrique. Donc, pour fabriquer une page, on a besoin de paragraphes. Ça marche bien. Donc, tout le monde a à peu près le même moyen de néo-technique. Ouais. Yes. Allez, puis en bas, sans faire, j'avais dit un. Allez, je vais essayer d'en faire deux, là, rapido. Suivant, vous le connaissez. Hop. Puis. Hop. Oh, je suis descendu trop bas. Trop bas, trop bas. Du coup, il ne l'a pas bien reconnu. Bon, là, je fais un truc moche, mais c'est pas grave. Peut-être qu'il va plus me le reconnaître. Ah, ce n'est pas possible. À ce point-là. C'est pas grave. Je vais vous le taper. Voilà. Qu'est-ce que c'est, celui-là ? Le katana, l'épée. L'épée, le saabre. Katana. Sori, tiens, je ne savais pas. Ou toro. La lecture toro est très courante. Et c'est marrant parce que, vous voyez, ça, c'est un kanji, franchement, qui est sympa, qui est simple à retenir. Et il est considéré comme étant le niveau N1. Bon, c'est un peu dommage, puisque, franchement, je pense que, ouais, niveau... C'est bien de le connaître des niveaux N3, N3, N2 ou plus tard. Katana ou toro, comme dans wanto. Qui veut dire un... Wanto, c'est quoi déjà ? C'est un sabre, je crois. Qu'est-ce que j'ai rêvé, soit c'était un mot bien, l'ambique. J'avais l'idée qu'il y avait une sorte de sabre qui se... Je vais essayer de faire une recherche inversée avec le mot sabre. Oh, il ne trouve rien. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, katana. Le katana. Je sais pas, moi, je trouve, je ne sais pas, il m'a toujours... Je ne me suis jamais mis une voie néo-technique en particulier. Ah oui, l'idée, c'est que ça coupe le haut de katana. Le katana, c'est sympa. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est ça ? Attends, je vais me rechercher le mot que tu m'as mis. Algo, je ne le connais pas. Mais ça, c'est tant... Ah oui, tantôt, mais ça, c'est une... Non, je ne pensais pas à ça. C'est vraiment un wanto. Je ne sais pas. Non, peut-être que j'ai... J'avais l'idée d'un... Genre d'un... D'un cimitaire. Comment ça se dit ? Cimetar. C'est un truc comme ça. Non, engetuto. Engetuto. Oh, c'est beau, ça veut dire... C'est un croissant de lune, ça, non ? Engetuto. Voilà, oh là là. L'épée en forme de croissant de lune. C'est trop beau. Non, mais je crois que je me suis trompé avec Kyocto, tout simplement. Bref. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Parfois, on peut inventer des mots dans ses têtes. Et parfois, il n'existe pas. Donc, l'épée. Celui-là, franchement, j'ai du mal à trouver des mauvaises techniques. Parce que, voilà, là encore, c'est un dessin très, très simple. Mais je trouve qu'il peut se retenir comme ça. Et ce que j'aime bien, c'est, voilà, le premier kanji qui suit, qu'on apprend avec, c'est presque le même. Avec une petite goutte, là. Une petite goutte de sang. Une goutte de sang sur ma lame. Ouh. Yaiba. Le fameux de Kimetsu no Yaiba. On parle d'animé qui marche bien, aujourd'hui. Yaiba. Une lame. On va plutôt le trouver, ouais, avec les prononcations d'in. Nin, notamment. Comme dans, bah, le même nin que ninja. Ou kiru, coupé. Mais le plus fréquent, c'est quand même le ha. Comme dans Moroha. Qui est une, qui veut dire une, une épée à double tranchant. Très souvent, quand vous allez le trouver tout seul, il ne va pas se prononcer Yaiba. Yaiba, c'est une belle lecture, mais c'est beaucoup plus rare que simplement Ha. Et voilà, Moroha, une épée à double tranchant. Qui peut s'utiliser aussi pour, voilà, pour, au sens figuré. Donc, celui-là, franchement, la petite goutte de sang sur, sur l'épée, je trouve que ça marche très bien pour se souvenir que c'est, que c'est une lame. Voilà, il n'y a pas beaucoup, il est assez évident, celui-là. Ah, non, qui a passé à blade. Blade, ça veut dire une lame en anglais. Donc, une lame. À bientôt, Didox. Et tu as bien raison, Ebeline, une chose à la fois. Là, j'en parle parce que je trouve ça toujours intéressant d'être curieux. Mais, il faut faire le choix entre les choses qu'on va regarder pour être curieux et les choses qu'on va, les choses qu'on va vraiment apprendre. Donc, si vous vous lancez dans la méthode, c'est génial. Mais focalisez-vous, ne cherchez pas forcément à tout apprendre. Parce que ça va, c'est trop. Si, en revanche, quand vous tombez sur un kanji, que vous vous souvenez de comment il se prononce parce que vous l'avez vu dans tel ou tel mot, ça, c'est cool. Ça va vous aider à, ça va renforcer votre monorisation du vocabulaire. Voilà, voilà. Désolé, c'était un peu court aujourd'hui. Bon, on va s'arrêter là parce que j'ai des petites obligations, et normalement, voilà. Mais bon, je souhaitais quand même qu'on avance un petit peu à notre rythme avec ce petit live kanji. Donc, prenez soin de vous. On se retrouve bientôt, normalement, voilà, mardi prochain, pour que je reprenne les live lectures, si j'y arrive. Voilà, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à parler de la chaîne à vos amis, à faire un petit don si vous pouvez. Et prenez soin de vous. Ciao, ciao.